Donc Yannou, merci à lui, et puis vous pouvez le retrouver sur son stand, là, j'ai derrière vous. Et puis vu qu'il passe le week-end ici, il fera ses Zinktower ici. Donc, Alex Kawai, il s'y présente. Elle, son truc, c'est plutôt les personnages chibi. Comment on pourrait définir ça ? Petit, mignon. Ah, attends, bouge pas. Petit en japonais. Voilà. Chibi en japonais, ça veut dire petit. Donc, c'est-à-dire, elle réalise le portrait de Jean en version petit, en version mignon. Parce que ça fait partie de ton pseudo aussi. Et donc là, est-ce que tu as besoin d'un modèle ? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait bien d'accord pour servir de modèle à Alex ? On a besoin de sa présence, là, ici, pendant dix minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir son portrait fait par Alex Kawai ? Qui ? Là, dis-lui. Il y a une petite lana, là, je la vois, ici. Là ? Bien ici. Allez, celle de Demon Slayer, là. Par ici. Allez. Ouais. Avec le vent mou. Allez, viens, 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 viens. En plus, Alex adore Demon Slayer. Alors, je veux dire, on a tapé au pif au même, mais on a tapé juste. C'est parfait. Donc, ouais, ben voilà, là, t'es nickel. T'es bien placé. Euh... Tu la veux là-dedans, toi ? Voilà, ben écoute. Tu fais face à l'artiste. Vas-y, on te laisse débuter. Euh... Je te présente. Alors, ça va être intéressant de remarquer la différence de process entre Yannou qui a démarré au crayon et Alex qui line tout de suite avec un brush... une brush... c'est comme un pinceau, un stylo pinceau. D'accord. Noir. Voilà. Donc euh... Bon, elle en parlerait mieux que moi, hein, j'en suis sûr, mais de ce que je peux voir, de ce que je peux observer, c'est euh... Ça attaque direct par les yeux, visiblement ? Là, apparemment, oui. Oui, oui. C'est très personnel comme approche. Chacun a... Alors, sa méthode. Du peu de connaissances que j'ai en manga, et euh... je pense que Fuki euh... euh... peut-être va corroborer ce que je veux dire. Euh... c'est très souvent... très souvent, ça commence par le visage et notamment les yeux, parce que ça prend énormément de proportions dans le dessin manga, les yeux. Et euh... après, c'est ce que j'ai lu, c'est peut-être une énorme bêtise, mais euh... ça aide très souvent l'illustrateur à positionner... Finalement, le visage et le reste du corps. Oui, parce que ça donne l'expression aussi. Ça donne euh... l'émotion du personnage directement dans les yeux. Donc euh... c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de dessinateurs où je les vois commencer par ça. Pour donner direct l'intention, en fait, directement dans le regard. Et après, construire le visage autour. Ok. Là... voilà, c'est revenu. Ah ouais, ah bah oui, là on est direct sur le bambou, forcément. Elle n'a pas... à l'époque, elle n'a plus de bouche pour le moment terminant. D'accord. Ça prend de la place, disons. C'est euh... elle prend plus son temps, déjà. Ouais, et euh... il n'y a pas de... il n'y a pas de repérage au préalable au crayon. Et ça, ça veut dire que Alex, elle a une très bonne mémoire euh... du repérage en fait. Elle a une grille, elle sait où placer ses éléments, elle les enchaîne, elle a l'habitude. Donc... Là, on a... on a des repères qu'on répète. Euh... Moi, ou Géronimo, ou peut-être mes autres collègues, comme s'ils vont euh... se lancer sur un design, peut-être que le personnage va avoir la tête en bas, la tête en haut, en train de faire un batterip arrière. Donc là, directement, les repères, il faut qu'on les place. C'est-à-dire, en fait, le... le fameux dessin avec l'axe des yeux, l'axe du euh... front, nez, bouche, dent. C'est ça, c'est ça. Comment... 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 comment le volume... comment le volume de la tête va bouger en fonction de la position du corps. Euh... pour Alex, là, on a un sujet qui est donc euh... de face, euh... trois quarts face. Enfin, voilà, trois quarts face. Mais euh... voilà, on sent qu'elle est à l'aise dans son style et que... les lignes, bah, elles coulent. Hein ? Elle est capable de mettre des plings et des déliés. Donc ça, les plings et des déliés, c'est les... la... la variation de l'épaisseur du trait quand elle va appuyer. D'accord. Voilà, tac, tac. Ce qui, du coup, serait gênant si elle commence par un crayonné, peut-être. Vu qu'elle, directement sur les contours, elle décide... on le voit là-haut, par exemple, sur le... le... le haut de la chevelure, que le trait est nettement plus appuyé que vers le... le bas. Ouais. Ce serait peut-être gênant si elle commençait par un crayonné... Enfin, je... gênant, je dirais peut-être pas ça, mais... une fois de plus, elle saurait plus à même d'en parler. Mais ce que je peux moins traduire de... de son art, de sa manière de pratiquer, c'est que ça, ça parle beaucoup à la calligraphie. Euh... donc c'est un... je trouve que c'est très cohérent avec ce qu'elle vend. Euh... donc euh... c'est de la ligne directe, euh... avec beaucoup de sensibilité. Voilà, c'est très rapide, très propre. Bravo. Franchement, c'est impressionnant. Et c'est déjà fini ? Ah non ! Ha 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 ! J'ai eu peur. Mais juste... juste un petit mot. Euh... est-ce que ça a toujours été comme ça, mon style de dessin ? C'est-à-dire à commencer directement avec ce... ce feutre plume ? Ou est-ce que d'abord, Tito ? Non, quand je fais des illustrations, euh... chez moi, à l'heure, qui est posée à la maison, j'utilise quand même pas mal de crayons. D'accord. Donc là, c'est vraiment une configuration un peu plus rapide de... de salon, on va dire ? Voilà, quand je fais les shibis, les portons sur les salons, en fait, c'est des mécanismes. J'ai tellement l'habitude de dessiner ça que... j'ai la flemme de prendre le crayon, je vais dire que je t'ai faite. D'accord. Là, quand tu dis mécanisme, ça a l'air péjoratif. Ça... ça te plaît toujours autant ? Enfin, je veux dire, tu... t'es jamais lassée de ce style ? Non, j'adore dessiner les gens en manga, je trouve ça excellent. Et puis voir leurs réactions, c'est du bonheur. Et bien, on verra ce qu'elle en pense. Elle nous fera un long étrosé avec le bambou dans la bouche. Ça risque d'être intéressant. Euh... et donc, quelle est la dernière phase, là ? Là, je vais mettre les petits ombrages en gris. D'accord. Et bien, on voit le retour des ombrages, justement, en gris. Mise en valeur, du coup, elle a un super outil qu'il faut que j'achète, d'ailleurs. Ouais. C'est un feutre à alcool avec une mine un petit peu pinceau. D'accord. Généralement, les feutres à alcool, moi, je les utilise souvent avec... Il y a une petite mine fine et une mine large, biseautée. Et là, celles-ci, je les utilise pas beaucoup, mais elles sont très, très efficaces. Parce que, pareil, on peut faire des plingues et des déliées. C'est génial. D'accord. Et je voulais ajouter aussi à l'expérience de Alex, à son témoignage. Moi, je fais beaucoup de caricatures et je partage aussi beaucoup ça. Au début, il y a beaucoup de stress. Donc, au départ, quand on démarre, on place beaucoup de repères, on se rassure. Mais après des années d'expérience, on n'a plus besoin. Et finalement, on passe plus de temps à dialoguer avec la personne, voir sa réaction, la mettre à l'aise. C'est vraiment ça qui est intéressant. Donc, non, il n'y a pas du tout du côté péjoratif, à dire qu'on travaille de manière mécanique, parce qu'on a l'habitude. Et du coup, on laisse part à plus l'échange avec le modèle. Donc, c'est très bien. C'est vraiment bien ce qu'elle fait. D'accord. Tiens, peut-être que toi aussi, du coup, tu as une façon de travailler, peut-être un peu comme Alex Kawai, une mécanique. Enfin, est-ce que tu as des mécanismes toi, par exemple ? Pas vraiment. En fait, là, pour Linktober, j'essaye de dessiner avec un stylo B, ce qui est une technique un peu particulière. Mais en général, je n'ai pas de technique prédéfinie, parce que j'aime bien utiliser un peu tout. Que ce soit la plume, des fois, des fois le feutre micro-ondes, des fois le stylo B, selon ce que je veux avoir. Donc, non, je n'ai pas vraiment de mécanisme, moi, comme Alexandra, qui est habitué à faire tout le temps, tout le temps des petits personnages comme ça en salon. D'accord. Là, ça y est, c'est fini.